Suite à la publication de la liste des nouveaux membres du gouvernement ivoirien, les réactions se multiplient. Les professionnels de l'action culturelle critiquent le choix de Ouattara porté sur Françoise Remarque. Le Syndicat national des professionnels de l'action culturelle de Côte d'Ivoire, SINAPACI, a réagi, suite à la publication de la liste des nouveaux membres du gouvernement ivoirien. Félicitations le secrétaire général du Syndicat national des professionnels de l'action culturelle de Côte d'Ivoire, SINAPACI, Ouattara Ibrahim a félicité Mme Françoise Remarque, nommée ministre de la Culture et de la Francophonie. Les professionnels de l'action culturelle de Côte d'Ivoire d'accord avec la nomination de Mme Françoise Remarque dans une déclaration datée du 25 avril 2022 et signée du secrétaire général du SINAPACI, les professionnels de l'action culturelle de Côte d'Ivoire se sont inclinés devant le choix du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire Mme Françoise Remarque, la ministre de la Culture et de la Francophonie. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique nommée ministre de la Culture et de la Francophonie, qui est Françoise Remarque, le SINAPACI s'incline devant ce choix du chef de l'État et adresse ses sincères félicitations à la nouvelle ministre chargée de la Culture, écrit le secrétaire général, Ouattara Ibrahim. Stabilité et Développement Le SINAPACI qui regroupe les personnels techniques de l'administration culturelle, reste convaincu de ce que les expériences et les efforts conjugués de l'ensemble des acteurs sectoriels repositionneront le ministère au sein du gouvernement et impacteront de façon significative la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Le SINAPACI convaincu de ce que les expériences et les efforts conjugués de l'ensemble des acteurs sectoriels repositionneront le ministère de la Culture dans le cadre du dernier remaniement ministériel, faut-il le rappeler, il a plu au président de la République, Alassane Ouattara, de nommer Mme Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Dans un communiqué signé du président de la République, Alassane Ouattara, le mercredi 20 avril 2022, le secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Sissé, a annoncé le nouveau gouvernement composé de 32 membres, dont deux nouveaux entrants, contre 41 membres dans le gouvernement précédent. Lire aussi nouveau gouvernement, deux nouveaux entrants, les secrétaires d'État et ministres délégués, remercier les deux nouveaux ministres entrants sont le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sanghafowa-Koulibaly en remplacement de Thomas Kamara et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque en remplacement de Arlette Badungues-Sankouamé. Certains ministres ont changé de ministère, notamment, Laurent Tchachba qui remplace Alain Richard-Don-Wailly aux osées forêts. Le nouveau gouvernement dirigé par le premier ministre, Patrick Hatchi dont la reconduction a eu lieu la veille, ne comprend pas de secrétariat d'État ni de ministères délégués. Le gouvernement précédent qui était composé de 41 membres avait rendu sa démission le mercredi 13 avril 2022.